Nous sommes en 1453 dans la crise de Constantinople par Mehmed II. Précédemment, je vous ai raconté comment l'empire ottoman a réussi à sédendre en Europe et en Anatolie et je vous ai même raconté comment l'empire ottoman a réussi à prendre Constantinople et comment les hospitaliers ont réussi à vaincre Mehmed II dans le siège de Rhodes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment l'empire ottoman a réussi non pas sédendre en Europe mais en Asie et en Afrique et comment il a pu vaincre toute une puissance chiite qui vient tout de se construire et comment il a réussi à abattre le calife abbasside du Caire ou bien comme tout le monde le sait, le sultanat Mehmed d'Egypte. Et bien, maintenant je ne vous retarde pas pour regarder cette vidéo et c'est parti maintenant, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Bien, maintenant c'est comme ça qu'en 1489, Selim Ier devient l'émir de Très-Bizan, l'ancienne relique byzantine que Mehmed II a convérée. Et c'est comme ça qu'il a profité de cette occasion pour savoir comment administrer une vie ou bien tout à l'empire. Et c'est comme ça que maintenant j'ai oublié de vous dire quelque chose. Bézim II n'est pas devenu directement sultan, il y avait un prétendant d'autre homme, Zizim, le fils de Mehmed II. Et bien sûr il y avait une guerre civile et où Bézim II a réussi à sortir vainqueur. Mais ça, on s'office. Retournons maintenant à Selim Ier. Alors Selim, comme je vous ai dit, il a réussi à administrer Très-Bizan. Il a fait quelques petits rampes militaires victorieuses et il est très très apprécié des administrers dont il porte le costume, le costume des administrers. Personne, aucun sultan n'a jamais fait ça, n'a jamais fait ça. Et c'est comme ça que maintenant il a réussi, il a réussi, Selim Ier a réussi à conquérir une partie de la Géorgie. Bravo à notre sœur Selim. Et c'est comme ça que maintenant Selim a un fils appelé Soliman, qui va devenir un des sultans les plus connus, les plus connus de la Turquie ancienne, bien de l'Empire Ottoman. Bien maintenant, je vais voir comment Selim Ier, comment Selim a réussi à prendre le pouvoir. Car comme son grand-père Mehmed, il n'est pas un sultan comme les autres, il n'est pas arrivé au pouvoir comme Parma. Alors, Selim a fomenté une révolte contre son père Bayezim. Il a bien sûr, il a soutien de l'armée, surtout des administrers. Et c'est comme ça que maintenant la révolte est devenue une révolution. Une révolution où Selim Ier est sorti vainqueur. Et c'est comme ça, il force son père Abdiq en 1712 où il devient sultan de la dynastie ottomane. Et c'est bravo à Selim Ier. Mais lui, il ne veut pas d'autres prédendants. Alors, il tue son frère aîné et tous ses frères et ses neveux. Et bien sûr, il a tué deux vizirs qui montraient d'un subordination envers lui. Et c'est comme ça que Selim est appelé, quelquefois, le brave, mais aussi le terrible. Car lui, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui le met en colère, il le tue. Il n'a aucune pitié. Et c'est comme ça que maintenant, nous allons voir maintenant comment Selim, ce Selim que nous connaissons, comment il a réussi à prendre toute la lente au lit. et comment il a réussi à vaincre l'Empire des Persévilles. Bien, mais en prenant le pouvoir, Selim est très religieux et très rusé. Ça, tout le monde le sait. Et c'est comme ça, même s'il est très religieux, il ne rend pas la paix avec les puissances chrétiennes. Car lui, il voit un autre danger qui se voit en Asie. C'est l'Empire, l'Empire perse des Sévévides. Avec le Sud, avec le Sud dans Ismaël 1er. Et c'est comme ça que lui, il déteste les Perses. Non, non, parce que, non, ce n'est pas parce qu'ils sont des Perses et des Turcs, non. Car lui est sunnite et lui, ils sont élus et chiites. Et c'est comme ça que maintenant, les sunnites et chiites ne s'aiment pas du tout. Et c'est comme ça, lui, il veut détruire la puissance chiite en Perse pour qu'ils reconstruisent une unité musulmane comme au temps du prophète Mohamed. Et c'est comme ça que maintenant, lui, il part aux frontières avec l'Empire des Sévévides où il commence sa campagne. Et bien sûr, il a réussi à prendre des forteresses et des villes où il bat, où il part des Sévévides à Tchadirand. C'est une victoire, c'est une défaite horrible. C'est une défaite horrible. Car ils avaient le même nombre d'hommes. Céline Ier, dans toute son armée, il a 140 000 hommes. Il a laissé 40 000 soldats dans l'enfer ottoman pour défendre les frontières. Et 100 000 hommes sont partis combattre. Et même en Perse des Sévévides, il a 100 000 hommes pour combattre. Mais le sultanat ottoman, lui, il est bien plus développé que les Sévévides. Puis bien sûr, il a des canons expérimentés, une armée expérimentée. Et tout ça. Et c'est comme ça, petit à petit, il prend des provinces dans l'Anatolie où il rentre à Tabriz. Et voici maintenant comment l'empire ottoman a réussi à vendre les Sévévides. Mais bien sûr, le sultan de Sévévides est très en colère. Quand, parce que dans la bataille de Saldiran, il y avait le roi de la dynastie Sévévides, Ismaël Ier. Il y avait, et dans un seul cas où il peut attaquer, où il peut... Désolé. Mais le roi de Perse, Ismaël Ier, a réussi à s'enfuir pendant la bataille de Saldiran. Et c'est comme ça que Sélim est très, très en colère. Mais il a pris la capitale des Sévévides, Tabriz. Et où il l'a pillé. Et il part à Asmi, à Asmi, à sa ville où il est né, pour passer l'hiver. Et il continue sa campagne. Et c'est comme ça, maintenant, voici maintenant, va commencer une petite campagne qui va vraiment, qui va vraiment marquer l'histoire d'un pays. Celui qui contrôle le canal du Suez, l'Egypte. Alors, après la défaite de l'Empire, de l'Empire des Persévévides, Ismaël Ier s'allie avec le sultan de Mamlu, lui aussi sunnite. Des siites et des sunnites s'allient pour la toute première fois dans l'histoire. Mais, bien sûr, quand Sélim entend ça, il repart. Il repart dans les frontières où il y a les Ottomans, où il y a le sultanat Mamluk. Et c'est comme ça, il rentre en Syrie, où il bat facilement les Mamlu dans une bataille. Aux environs d'Alep. Et c'est comme ça, deux ans après la défaite de Tchal d'Iran, après la bataille de Tchal d'Iran, les Ottomans refassent une grande bataille. Aux environs d'Alep. Où Sélim fait une campagne claire pour prendre la Syrie et le Liban. Il rentre en Palestine, où il prend Zérusalem. Où il prend Zérusalem, une ville sainte de l'islam. Et c'est comme ça que maintenant, en 13 jours, il a réussi à passer le désert du Sinaï. Où il bat encore une fois les Mamluks aux environs du Caire. Le sultan Mamluks est tué. Et le calife, le calife Abbasid, le Moussaoui III, est emprisonné. Et bien sûr, après un autre calife, Abbasid, il abdique en faveur de son père. Où le père remet les ornements du califat à Sélim Ier. L'étendard, la robe, les dons du prophète, Moussaoui III, et tout ça. Et bien sûr, il rentre même en Edzaz, où il prend Medine et la Mecque. Voici maintenant, on va devenir Sélim Ier, un calife. Un calife pour tous les musulmans, le chef spirituel des musulmans. Bien, maintenant, Sélim Ier ne s'est pas concentré seulement sur terre, mais aussi sur mer. Où il y a les frères Barberous, surtout. Où il y a les frères Barberous. Où, bien sûr, Sélim Ier leur envoie de l'aide. Et c'est comme ça que maintenant, les frères Barberous, Sélim Ier ne les jette pas comme ça. Car ils combattent une des puissances maritimes en Méditerranée, les rois catholiques d'Espagne, où ils finissent la Reconquista. Bien, maintenant, Méditerranée Barberous veut salir complètement à Sélim pour prendre des villes. Ou bien sûr, le Sélim, pas le Sélim, mais le sultan accepte. Il lui donne le titre de vizir. Et c'est comme ça que Barberous attaque Alger et Tunis. Où il prend presque le nord de l'Algérie et le nord de la Tunisie. Et c'est comme ça que maintenant, Sélim Ier a eu un courant carrément en 1920, seulement 8 ans après son ascension. Sélim Ier était un grand calife. Il était un grand sultan ottoman. Car c'est grâce à lui que l'Empire ottoman va se concentrer non seulement en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique. Bravo, Sélim Ier. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est plutôt courte. Qui est plutôt courte. J'espère que vous allez l'adorer. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.